Oh je suis pas content, il y a la cote de popularité de Macron qui se pète la gueule. Oui, la cote de popularité de Macron, c'est la chute libre. Là c'est juste au-dessus de Pierre Palmade, mais je suis pas sûr que ça dure deux semaines. Ok, dans ce contexte, le président perd tout son crédit politique, ou presque 28%. C'est sa cote de popularité révélée aujourd'hui dans ce sondage IFOP-JDD. Alexandre Chauveau, le gouvernement cherche une sortie de crise. Tu m'étonnes qu'il cherche une sortie de crise, mais ça va être compliqué quand même. Parce que là on part de loin. Ah il est tombé bien bas Jupiter, maintenant il est carrément obligé, quand il fait des déplacements, de se balader avec un groupe électrogène. Non, c'est pas une plaisanterie, c'est tombé hier. C'est-à-dire que non seulement le mec devait se balader avec des 40iers de CRS, mais maintenant il est obligé carrément de ramener son propre groupe électrogène. La honte internationale, putain. C'est quoi la prochaine étape ? Chiotte portative, réchaud, de quoi allumer un feu ? Manu, quand la moindre de tes sorties à l'extérieur commence à ressembler à un épisode de Koh Lanta, c'est que t'as déconné quelque part. Heureusement que l'été arrive et qu'il peut mettre ses fesses au chaud, sinon il aurait été capable de nous installer un mobile home, ou de trouver une autre façon de se réchauffer. Sandac, tu fais chier Manuel, on va pas ramener toute la cuisine non plus. Bah déjà que les gens ramenaient des casseroles, ils ramenaient des oeufs, maintenant s'il faut ramener du sucre, bah pour mettre dans le réservoir. Tu t'en sortiras pas Manu, même en tapant encore plus fort ! Et Dieu sait que ça va être difficile. Ah oui, il y a un jeune là, il participait à une casserolade, et il a été touché par un tir de LBD, et du coup ils ont dû l'amputer d'un testicule. Oui, c'est la nouvelle technique d'Emmanuel Macron, il trouve que les français ont trop de couilles en ce moment, donc du coup pour y remédier, il a décidé de nous enlever nos testicules un à un. Il reste 4 ans à tenir Emmanuel quand même. A raison de 2 testicules par français, je pense que tu vas être short niveau timing. Et Dieu sait que les forces de l'ordre n'y mettent du leur. Après nous avoir cassé les couilles au sens figuré, le type attaque le sens propre. Tu n'en as plus rien à foutre de ta crédibilité. Non mais je sais, tu vas essayer de nous bricoler une opération de com pour t'en sortir, et encore, ça va être compliqué Manu là, parce que les people, il n'y en a plus beaucoup pour torcher le cul. La liste se réduit de jour en jour, la Brigitte Bardot, ça y est, elle a quitté le club. Votre suffisance, votre lâcheté, vos ridicules discours, votre total manque d'empathie et d'autorité font de vous une marionnette méprisable, une triste serpillère, bonne à essuyer le sang et la mort, qu'elle fait régner sur ce pays dont les lumières se sont éteintes. Heureusement que c'est limité en caractère, parce que l'autre est partée sur un roman. Jupiter, c'est la merde. Si même les Brigitte te lâchent, ça va être compliqué. Bon, après c'est vrai que d'un autre côté, c'est pas les mêmes Brigitte non plus les deux, hein. Il y en a une qui a quand même des couilles. Ah bah oui, mais non. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir du girl power, tu vois, dans ce vieux pays de réac, hein. Ah bah, excusez-moi, mais il faut quand même être lucide. On est en retard à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va dire sur les causes, les femmes, tout ça ? On n'est pas le Canada ! Ah bah si, là, au Canada, les ministres canadiens, eh bah, ils ont porté des chaussures à talons roses et ils ont tourné autour de la table lors d'une séance à l'Assemblée nationale dans le but de sensibiliser, tenez-vous bien, à la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pas en France que ça arriverait, un truc comme ça ! C'est pas plus mal, d'ailleurs, parce qu'imagine, ils le font et Gérard Larcher suit le mouvement. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'érection ? Ah non, franchement, moi, je trouve que ce serait une bonne idée, hein. Bah, je veux dire, tous les moyens sont bons pour essayer de trouver du pétrole. Ouais, enfin, faut pas rêver, hein. C'est pas demain en France que ça arrivera de toute façon, hein. Mais non, mais pas parce que c'est un pays de macho. C'est parce que c'est LREM. Non, mais je veux dire, t'imagines, ils font ça à l'Assemblée ? C'est-à-dire, c'est LREM ! T'es pas à l'abri de te retrouver dans la même pièce que Dupond-Moretti, Darmanin, Damien Abad, voire Nicolas Hulot. Et l'autre, chiappa, elle sort pas vivante, hein. Donc franchement, Emmanuel, là, moi, je vois pas d'autre solution que de commencer à se comporter à peu près correctement avec les gens, hein. Et en plus, je crois que t'avais évoqué la possibilité récemment. Marine Le Pen arrivera au pouvoir si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou de déni du réel. Voilà. Donc, en fait, on peut se foutre de la gueule des gens, on peut leur mentir, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Par contre, Emmanuel, si du coup, dans la même interview, tu pouvais éviter de déclarer 30 secondes plus tard que les violences policières n'existaient pas, voilà. En termes de déni du réel, on pourrait peut-être te prendre davantage au sérieux. Et puis, pour qu'on te prenne au sérieux aussi, il faudrait accessoirement que tu aies une vision de l'avenir, hein. Est-ce que dans son interview au Parisien, l'autre, il a donné un peu une vision ? Ah, il a donné ? Très bien ! Moi, j'ai un cas, celui de l'indépendance et de la justice, pourquoi ? Pour que dans les chantiers qu'on a ouverts, on les gagne. Si on arrive à gagner le chantier de la réindustrialisation, on sortira des gens du désespoir, de la misère et de l'économie. Si on arrive à gagner le chantier de l'écologie de progrès, c'est-à-dire de donner un cap, de proposer des solutions, de montrer qu'on peut décarboner l'autre, on aura des gens qui reviendront dans le champ républicain en disant, oui, on peut, en se respectant les uns des autres, faire que le travail de mon voisin soit respecté. Manu, est-ce que tu te rends compte que tu viens de dire la phrase Bon, autre sujet, autre sujet, non, autre personnalité, mais même problème, c'est Papendiaï. Il a d'énormes problèmes, Papendiaï, en ce moment. A lui aussi, sa cote de popularité, il n'est pas terrible, sauf que là, ça vire au harcèlement. Pourquoi vous vous achardez sur ce pauvre Papendiaï ? Il n'a rien fait à la fin. Dès qu'il se balade quelque part, boum, casserole-ade. Il est obligé d'annuler ses rendez-vous les uns après les autres. Il avait un truc super important à Lyon et finalement, il a dû déprogrammer parce que les gens, ils tapaient sur des casseroles. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ils l'ont même empêché de descendre d'un train, les gens. Il est resté bloqué à l'intérieur du train. Les mecs, ils ont dû l'exfiltrer par les escaliers de derrière. Non, mais là, mais merde, au bout d'un moment. Je suis désolé, là, c'est le début du fascisme. Non, je déconne, personne pense ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ben Brice Couturier, j'ai parlé trop vite. Putain, t'es on fire en ce moment. T'es dans tous les épisodes, mon cochon. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Et quand il monte le bout de son nez, on dit C'est lui, vous croyez ? Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule. Et il est trop tard pour l'expulser. François le Giroux. Voilà, c'est le fameux fascisme des casseroles. Non, franchement Brice, il faudra prendre 2-3 cours d'histoire quand même. Toi aussi, putain, dans le registre, je raconte n'importe quoi. Mais heureusement que les gens sont cons, ça passe. Tu grattes bien, mais fais gaffe, ça n'a pas duré très longtemps. Les gens ne vont pas rester cons éternellement. Ah bah non, les nouvelles générations, ça va être autre chose. Bah grâce à Papendiaï, oui, qui a lancé son grand plan de remplacement. Non, je parle de l'école. Afin que l'éducation nationale se porte mieux. À partir de maintenant, le remplacement des profs sera automatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura le prof d'anglais, par exemple, qui pourra remplacer le prof de maths. Comment ça fonctionne ? Qui va remplacer qui, Papendiaï ? Lorsque le professeur... Un prof de maths est absent au mois de septembre, dans une classe de sixième, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques, non pas pour faire des mathématiques, bien entendu, mais pour faire de l'anglais. D'accord, donc ça c'est plus clair. Mais du coup, par contre, qui remplacera le prof de maths qui remplace le prof d'anglais ? Oui, pardon, le prof d'histoire-géo, qui remplace déjà le prof de français. Ah oui, mais non, parce qu'attends, parce que le prof de français, lui, ça fait déjà deux mois qu'il remplace le prof d'EPS. Oui, non, excuse-moi, il est remplacé par le prof d'art plastique. Ok, embauché, je pense que ce serait une meilleure méthode. Après, il a le mérite d'essayer, c'est innovant comme proposition. Non, remarque, c'est pas si innovant que c'est... Enfin, si, je sais... Non ? Je sais pas, ça me rappelle un truc. C'est ainsi que M. Franck Bardu, professeur d'éducation physique, a décidé de prendre en attendant la place du professeur de philosophie toujours vacante. C'est ça, c'est ça que ça me rappelait. On y est. J'ai 40 ans, j'ai grandi avec les sketchs des inconnus, et aujourd'hui, ça s'appelle la France. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que de plus en plus de Françaises et de Français se sentent abandonnées par leurs élites. Soyez rassurés, Gérald Darmanin, en personne, a décidé de faire preuve d'empathie et de se mettre à la place de ceux et celles qui vivent dans des conditions précaires. La dame qui élève seule ses enfants, elle, elle voit l'augmentation des prix, elle voit son salaire qui n'augmente pas, elle va devoir faire deux ans de plus grâce à la réforme que nous avons mis en place. Pardon ? Est-ce que tu peux répéter la phrase que tu viens de dire, Gérald ? Non, je vais le faire à ta place. Elle va devoir travailler deux ans de plus grâce à la réforme que nous avons mis en place. Tu vois, j'ai envie de me dire, tu dois pas avoir honte. Mais non, parce que t'es trop con pour avoir honte. Mais tu viens malgré toi de nous donner la plus belle représentation de ce qu'est le en même temps macronien. Je suis pas content ! Sous-titrage ST' 501